Le Festival de Cannes débute aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont déjà eu l'occasion d'y assister, c'est toute une expérience avec tout le glamour, le luxe, entre autres, mais c'est aussi une belle expérience à vivre pour des étudiants. Il y a une quinzaine de jeunes de Montréal qui vont avoir cette chance cette année. Betsabe Poirier est enseignante et responsable de la coordination du département de cinéma et d'histoire de l'art au Collège Hunsik. Bonjour. Bonjour. Je crois comprendre que ce n'est pas la première fois que des élèves du collège se rendent à Cannes. Ça fait quoi? Six fois à peu près que vous réussissez à obtenir une accréditation, c'est ça? Exactement. Donc, pour la sixième fois, nos étudiants vont avoir l'opportunité, la chance d'assister au Festival de Cannes, de voir environ 25 films en huit jours de festival. Oh oui, quand même! C'est une belle opportunité. Oui, oui, oui. Donc, ils vont voir tous les films. Et comment vous sélectionnez les étudiants? C'est une quinzaine, c'est ça, qu'ils vont avoir l'occasion d'y prendre part? Exactement. Donc, en deuxième année, les étudiants ont cette opportunité-là. Puis on fait des entrevues avec les étudiants. Donc, ce qui nous intéresse de voir chez eux, c'est leur intérêt, évidemment, pour le cinéma. Donc, ils vont là pour voir des films, pour critiquer. Il y a aussi des évaluations qui sont en lien avec ce séjour-là. Donc, c'est des étudiants en cinéma. Et à l'automne, donc, il y a le Festival du Nouveau cinéma Montréal. Donc, on les invite fortement à aller assister à ce festival-là, puis de vivre cette expérience-là. Donc, on fait des entrevues avec eux. Donc, ensuite, le groupe se forme, puis on les prépare à vivre cette expérience-là. Puis on part, tu sais, il y en a plusieurs qui s'inscrivent dans le programme en espérant pouvoir faire ce séjour-là. Donc, c'est un privilège. Oui. Vous, est-ce que vous êtes allée par les années passées avec d'autres étudiants? Oui, j'ai eu cette chance-là. Donc, c'est la quatrième fois. On part jeudi. Je suis aussi fébrine qu'eux, même si c'est la quatrième fois. Donc, je sais ce qu'ils vont vivre. On les prépare aussi, parce qu'on connaît bien l'expérience. Donc, c'est un privilège pour les deux accompagnateurs, accompagnatrices, puis pour nos étudiants, évidemment. Donc, ils retirent beaucoup de ça, j'imagine. Ce sont des étudiants en cinéma, en histoire de l'art, donc des gens qui ont l'intention peut-être de faire carrière là-dedans. Donc, ça leur apporte beaucoup d'avoir l'occasion de participer au Festival de Cannes comme ça. Bien, tout à fait. Dans leur programme d'études, ils développent leur capacité d'analyse, leur esprit critique. Et sur place aussi, ils vont faire de la création. Donc, ils font un carnet de voyages vidéo pendant le séjour. Donc, ils vont vraiment développer sur place leur sens critique. Ils vont discuter entre eux, que ce soit entre les étudiants de cinéma, mais aussi des gens dans la file. On attend pour entrer dans les salles, puis là, on discute. As-tu vu tel film, tel film? Donc, ça leur apporte beaucoup pour l'opportunité du séjour, mais aussi, effectivement, pour la suite. Mais c'est des étudiants qui s'en vont en cinéma, qui s'en vont en journalisme, donc entre autres. Donc, c'est sûr que sur place, ça devient comme concret, puis plus grand qu'eux. C'est le Festival de Cannes, mais donc c'est vraiment un beau privilège. Donc, j'allais dire comment on se prépare à ça, mais c'est dans les cours, quand vous dites qu'on développe l'esprit d'analyse et tout. Donc, c'est dans le cursus scolaire, on s'y prépare inévitablement pour assister à ce festival-là. C'est ça. Mais par exemple, cette session, j'enseignais à une bonne partie des étudiants, des 15 étudiants, le cinéma contemporain. Il y a un réalisateur qui a appris à connaître en faisant l'analyse de son oeuvre, Liorgos Lantimos, donc c'est un réalisateur grec qui a été très en vue pour son dernier film Partings. Bien là, il présente son prochain film, Kind of Kindness, à Cannes. Donc, les étudiants sont très fébrils à l'idée d'aller voir la montée des marches, d'entrer dans le théâtre Lumière, d'être là avec cet événement-là, de le vivre. Ça devient vraiment concret, d'avoir tout un regard critique sur ce travail-là, puis là, de pouvoir se projeter dans cet univers-là. Et j'imagine évidemment que toutes les vedettes qui sont sur place, tout ce qu'on retrouve, je disais, de glamour, ça doit aussi être un petit peu excitant. Bien sûr, c'est sûr que ça fait partie du Festival de Cannes, de voir les tapis rouges, de voir les journalistes. C'est impressionnant, vraiment, quand on arrive sur place, on le voit à la télé, vous montrez des images en ce moment, mais d'être là, de faire partie de l'événement, c'est sûr qu'on les invite à aller monter des marches. Une très belle expérience à vous et à vos étudiants. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée.